en étroite relation avec les travaux précédents. J'insiste là-dessus parce qu'il me semble que les médecins qui me traitent considèrent cette conférence comme le symptôme très positif d'une faculté intacte de communiquer. Mais non comme moi-même, je les prouve avec gratitude et surprise, comme le prolongement direct et l'expansion de l'activité de recherche que j'avais entreprise au jour de ma santé. Si je souligne cela aussi précisément, ce n'est pas par vanité, mais pour raison déterminée, nécessaire et très simple. Donc là, c'est quand même bien structuré, ça tient la route, il n'y a pas de problème. Et après, ça glisse vers autre chose. Et je me suis là. Le professeur Crépline n'a pas été le moins du monde informé de cette conférence, pas la clinique. Voilà un ennemi, la clinique, le médecin qui n'a pas fait son boulot. J'aimerais à cette occasion obtenir des éclaircissements, j'aimerais obtenir des éclaircissements sur ce que pensent les médecins du symptôme, qui leur fait la leçon, de la reprise du travail scientifique comme facteur subjectif de guérison. Grande question qui, probablement, je ne sais pas, dans les secrets des dieux, on n'a pas de trace. Mais on pourrait tout à fait imaginer que ça, c'est l'échange avec Binswana, ça. Exactement. Le facteur, parce que Binswana va revenir en 56 là-dessus, en disant qu'il se pose quand même la question jusqu'à où on peut aller dans la luminosité, pour l'éclairage rationnel des éléments de folie dans les psychodes. Il se pose la question si c'est vraiment un facteur de santé ou si c'est un facteur de déstabilisation, en 56. Lui, pour lui, c'est clair, ils n'ont pas vu. Les médecins n'ont pas vu, mais moi, c'est Barbeau qui dit ça. Et il va faire une petite caricature, je suis sûr que ça n'a pas été dit comme ça. Il m'a dit, j'ai, enfin, j'ai dit, voilà, j'ai proposé ça au médecin, le médecin Binswana, je ne sais pas, ou son cousin, parce qu'il y avait Kurt Binswana qui a aussi travaillé à l'égard d'Ibarbeau. Le Binswana aurait dit, erst werden die Mahlösung. D'abord, vous allez guérir, d'abord, avant de vous poser ces types de questions. Ce qui est quand même un truc très classique, du style, moi je sais, mais les autres, c'est vraiment des bêtas. Alors, que les tentatives, donc reconnaître que les tentatives que j'ai poursuivies énergiquement, avec de grandes difficultés, et malgré l'indigence des moyens venus à ma disposition, ont produit des résultats, chez moi, qui confirment des conclusions et des observations particulières esquissées par mois depuis des années. Donc, il y a là la toute-puissance qui, derrière, qui règne. Je pourrais sans doute esquisser, alors, je pourrais sans doute esquisser une nouvelle méthode réellement féconde dans la conception historique de la psychologie de la culture. Je suis prêt à tout moment à évoquer avec les médecins, c'est comme une lettre ambitiale, je suis prêt à tout moment à évoquer avec les médecins, lors d'une réunion, la question de la valeur psychiatrique de mon activité scientifique, et je me réjouis de pouvoir ajouter que, si on ne le force pas, je suis loin de m'entignir à un traitement affectif de ce problème. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un côté un peu pérentatoire dans cette affaire, qui est en lien avec son problème de lire, on te dit, bon, la perception qui est toujours d'actualité, quand même, quelque part. Mais en arrière-fond, mais c'est comme déjà structuré, donc c'est intéressant. Il va basculer deux phrases plus loin dans, attention, mais tout cela, on m'a dit, là c'est en, après la conférence, on m'a annoncé d'un déménagement, c'est-à-dire, je dois, il commence à préparer la sortie de Warburg, il a dit, le parc-en, c'est la maison pour les enfermer. Maintenant, Barbeau, avec son infirmière, il y a toujours un infirmière attitré, Barbeau, regarde, va aller dans la Villa Maria, qui est une toute petite villa, toute petite maison, pour les clients qui ont des sous, qui peuvent être avec leur personnel. dans le Royaume. Donc, il y a ce déménagement qui va l'obséder au point où ça chamboulemente tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce qui représente le déménagement pour lui, à cette époque-là ? Alors, 24, avant, parce que c'est fixé pour le mi-août, et là, je crois qu'on a vu. Les exigences monstrueuses imposées à ma capacité d'adaptation, c'est très lucide, en même temps, donc la peur. Le renoncement en fonction de la réhabilitation spirituelle accomplie par le travail scientifique et l'isolement, parce qu'il est assez craint, ça. Je fais le déménagement, je vais devoir renoncer à ce que je commence à entrevoir à nouveau, c'est-à-dire le filon de mes recherches, puisqu'en dehors des dames qui sont à côté, il ne se trouvera dans la maison personne, personne, qui puisse avoir à faire quelque chose avec moi, à part me donner ce que je disais. C'en serait fini de ma tentative, de ma tentative d'auto-libération, par le souvenir de mes tentatives d'exercissement en matière de psychologie de la Renaissance. Si l'on ne m'accorde pas au plus vite de réutiliser le remède de la science, le remède de la science, cet instrument que je me suis créé au prix de la tranquillité de mon existence, ça c'est très lucide, c'est un propre problème. On me repoussera dans l'éménagement, on me repoussera dans le chaos, on me transférera à la Villa Maria. C'est remarquable, c'est côte à côte. Et après, pourquoi il s'est posé la question, aussi en avril 1924, avant le départ, pourquoi ce succès, succès de sa guérison quelque part, qui est en route, pourquoi, mais il pose une très bonne question, pourquoi ce succès n'a-t-il pas été placé au cœur du prognostique ? Ça c'est intéressant, parce qu'il dit, normalement les médecins sont là pour faire une classification et pendant très longtemps, c'était ça, on avait telle ou telle problématique, les chances de guérison sont, en fonction de leur généralité, des catégories, etc. Il dit, mais ça c'est faux, ça on va en faire. Winsman est de cette avis d'ailleurs. En tout cas, eux et moi, nous lui attribuons le pronostic d'une valeur tout à fait différente. Warburg exprimera à nouveau sa peur devant la rupture de ce faisceau créateur par des problèmes pratiques inévitables, un déménagement, tout ce qu'on dit, des choses simples et bêtes, polies pour gérer son déménagement à la Villa Maria. Mes pensées les plus générales, mes observations historico-impériques tendent à se rassembler dans un système sans doute contribué à l'édifice d'une nouvelle conception du monde. Là, il y a le Warburg qui est tout à fait dans une extrapolation totale de ce qu'il est, avec une toute puissance derrière, mais en même temps assez conscient aussi de la portée conceptuelle de ce qu'il amène en tant que chercheur et historien de l'art. Il y a les deux. Il y a les deux, hein. Warburg encore sur la grande émission créée par son échange parce que ça, il écrit ça en avril après d'avoir eu un très long échange avec Cassira qui est venu du grand visite à Bélu. Ils ont parlé très lentement à l'après-midi ensemble, ils ont discuté du concept du symbole. Et Cassira est en train de travailler à Warburg, dans la bibliothèque de Warburg, sur son livre. Et donc, c'est suite à cette discussion, ça l'a regonflé un maximum, hein. Warburg encore sur la grande émotion créée par son échange avec Cassira. Il fait ensuite référence à son travail sur Shifanonia, où il esquissait une psychologie historique de l'expression humaine, c'était son but, qu'il souhaite maintenant, il a réfléchi entre temps, qu'il souhaite maintenant élargir, et ça c'est intéressant parce que ça fait certainement tilt chez Benizonga, en une théorie générale du mouvement humain comme fondement d'une science générale de la culture. Ce que je disais tout à l'heure, c'est là il l'affirme, il le dit, et ça il le dit en avril 24, il part en août chez lui, il va se consacrer à sa famille, à la construction de la bibliothèque, et il va ensuite avoir des projets de revenir sur, alors il va mettre en place la mimosine, donc le concept, il voudrait retourner aux Etats-Unis pour faire un nouveau voyage en 28, presque juste avant sa mort, et ce qui est intéressant dans mon livre, il y a des lettres de, entre les, quand il part, quand on voit les lettres qu'ils échangent avec Benizonga, tout ce qu'on a eu dans cette lecture, un peu ce côte à côte entre le glissement vers une présomption, une présomption un peu pathologique, et une bonne analyse des choses, tout cela va complètement s'apaiser. C'est-à-dire, quand vous lisez des lettres qui sont d'une très grande amitié, c'est vraiment des deux côtés, un attachement sincère, amical entre les deux, une envie de continuer le dialogue amorcé sur la recherche, et sur les principes de la recherche, il n'y a plus aucune trace de ces glissements dans les lettres. Il n'y a pas une petite amusure, on peut dire, oh là là là, il commence à nouveau. Par contre, il y a, en 28, il y a des, une lettre de Winswaga qui, je pense que Warburg a uni le souhait d'ailleurs aux Etats-Unis, et Winswaga lui répond qu'il pense que ce n'est pas un bon projet, qu'il devrait rester en Europe, en Bourg, et qu'il ne veut pas voyager. Et on voit bien que le travail, ou encore assez passionnant par ailleurs, parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce qui se passe en termes de construire une analytique de l'existence à l'intérieur du geste thérapeutique à la clinique. Moi je le prolongerai, l'accompagnement du soin, et le soin dans l'accompagnement existentiel, c'est poursuivi pendant plusieurs années, jusqu'à la mort de Winswaga, parce qu'on s'aperçoit que, de temps en temps, ils se rencontrent, ils se rencontrent à Francfort pour visiter ensemble une exposition du musée Stévéle, qui est le grand musée de l'art à Francfort. Donc on visite ensemble l'exposition, et Winswaga, dans une lettre après, évoque avec le médecin traitant, qui est toujours le docteur Mden, une fragilisation clairement identifiable, une phase dépressive qui s'annonce, mais qui est assez bien tenue quand même dans l'ensemble. Donc il y a parfois aussi le demande de Warburg de voir, de consulter tout simplement son médecin, pour évoquer un petit peu le cheminement de son état. Donc, l'accompagnement thérapeutique ne se termine pas avec la sortie de la clinique. Il continue d'une autre manière, d'une autre forme, parce que moi je mettrais bien dans le cadre général d'un train thérapeutique, d'un train thérapeutique. Donc, je ne sais pas quelle heure, non ? Oui, mais on peut réserver, on t'applaudit. Allons-soir, on va l'applaudir, je peux encore vous faire un petit peu à la fin. Donc, arrêtez-moi momentanément, parce qu'il va y avoir, comme tu as évoqué énormément de choses, d'une façon très passionnante et passionnée, il y a certainement des questions qui peuvent être formulées sur des choses antiques. Il n'y a pas possible à gérer. Donc, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans les histoires de la... Il y a, c'est un peu, dans le livre, il y a un petit peu une tonalité souterraine, comme ça, par rapport à l'antipsychiatrie. Mais je ne sais pas ce qu'il est fait. C'est un italien. Il est certainement... Enfin, moi j'ai... Je ne sais pas qu'il a utilisé beaucoup d'autres... Si ! Il a utilisé tous les documents nécessaires et accessibles à tous. Il y a des choses qui mangent. Il y a des choses qui mangent.